... Vu des hautes coloniers, on sent que cette ville de Genève est amoureuse de sa rade. Comme toute femme du monde international qui se respecte, elle arbore une parure pour attirer le regard. En l'occurrence son jet d'eau, qu'elle fait jaillir à 140 mètres de hauteur. Nous voici donc dans cette rade. Le port du Mont-Blanc, sur le quai du Mont-Blanc, rive droite du lac, et précède le quai Wilson avec le grand casino, le siège de feu La Société des Nations créé en 1920. Voici le parc dit de la Perle du Lac. La belle ville à Bartholonie, musée d'histoire des sciences. Passons sur l'autre rive. Le canot qui nous y amène fait partie d'une flotte de petits bateaux appelés Mouettes Genevoises. Le pont qu'on voit, c'est le pont du Mont-Blanc, c'est-à-dire le premier pont de Genève, qui en compte 8. Il détermine le partage des eaux entre lac et Rhône, c'est-à-dire qu'en amont où nous sommes, c'est encore le lac, tandis qu'en aval du pont, c'est le Rhône qui reprend ses droits et qui va rouler ses flots jusqu'à Saint-Louis, en Méditerranée. Nous allons donc accoster au petit port de plaisance du quartier des eaux-vives, sur la rive gauche du lac. Jusqu'en 1930 environ, il y avait de nombreuses barques comme celles-ci et qui ont transporté des milliers et des milliers de tonnes de pierres venant de la carrière de Meillerie, un village situé dans le Haut-Lac, côté Savoie. Avant l'Empire du Béton, la plupart des maisons genevoises ont été construites avec des pierres de Meillerie. Voici le Rhône qui renaît et voici l'île dédiée à Jean-Jacques Rousseau. Mon père, en m'embrassant, fut saisi d'un très saillement que je crois sentir et partager encore. Jean-Jacques me disait-il, aime ton pays. Dans le temps, les eaux du Rhône étaient régulées par les vannes du pont de la machine, que voilà. La place Bel-Air qui donne accès au quartier des banques. Le pont de l'île Le pont de l'île est sa vieille tour édifiée au XIIIe siècle et qui a échappé à la démolition grâce à une pétition des citoyens il y a une centaine d'années. Il prêchait la démocratie. Le temple de Saint-Gervais date de la nuit des temps, incendié en 1345, il ressurgit en 1435. Saint-Gervais était le quartier populaire de Genève. Il a joué un rôle prépondérant au cours des luttes pour la liberté. Le pont de la Coulouvrenière. On appelait cette bâtisse les forces motrices. Sa fonction dans le temps était de pomper l'eau du lac pour alimenter Genève. Un mécène amoureux des arts a fait transformer très récemment cette usine en une salle de spectacle belle, agréable et performante. Le pont sous terre. Voici l'importante place neuve. En 1841, révolution sociale et conflit entre Genève et l'armée fédérale. Le général Dufour intervient et favorise la paix. Le conservateur de la place neuve a formé de nombreux musiciens de carrière internationale. Le grand compositeur Liszt a enseigné sur ce piano. Le grand théâtre où se rencontrent des artistes lyriques du monde entier ainsi que des chorégraphes célèbres comme Araës et d'autres. Le musée Ratte. Le jardin des Bastions. Le jardin des Bastions. Le mur des réformateurs. Et le dos de l'université, dont voici la façade rue de Candol. Inscrit au nombre des grands hommes de Genève, voici Henri Dunant. La coraterie, où jadis on faisait courir les chevaux, de là le mot coraterie. Et tout à côté le Victoria Hall, une salle de concert à l'acoustique très recherchée. La synagogue, parce qu'ils étaient juifs. Six millions d'hommes, femmes et enfants ont été tués pendant l'ère nazie. Victimes innocentes d'un monde lourd de péchés. Que Dieu se souvienne de leur martyr. La rutilante église russe. 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 La rutilante église russe.